Et salutations les amis, bienvenue, c'est Charlie de Connaissance et Liberté. Aujourd'hui on va parler entretien de moto gros cube et surtout des 4 cylindres à carburateur. Donc sur la plupart des 4 cylindres gros cube, vous avez un carburateur par cylindre. Et on va voir quels sont les entretiens à faire impératifs. Premièrement vous avez les synchros des carbus. Alors synchros des carbus, qu'est-ce que c'est ? J'essaierai de vous mettre une petite image où il y a les 4 carburateurs alignés. En fait un carburateur, ça fonctionne comme un volet. Donc vous avez un cercle qui est l'entrée du carburateur. Et devant l'entrée de ce carburateur, vous avez un rond qui est sur un axe, qui est fermé au ralenti et qui s'ouvre quand vous ouvrez les gaz pour faire passer l'air. Et en fait ça se joue au dixième de millimètre près, pardon, pour qu'entre chaque cylindre il y ait exactement la même position et exactement la même dépression. Et ça avec le temps, avec le roulage, avec l'usage, les vis bougent un petit peu avec les tremblements, les vibrations. Et du coup on arrive à des dérèglements. Et qu'est-ce qui se passe ? Et bien du coup vous avez un cylindre qui est plus alimenté qu'un autre. Du coup vous avez un ralenti qui est très chaoteux, qui est hasardeux, genre blablabla blablabla blablabla. Alors que normalement ça doit faire un brrrr, voilà, bien net. Donc la synchrocarbu c'est à faire idéalement tous les ans et tous les deux ans maximum. Ensuite vous avez l'huile. Alors il y en a beaucoup, beaucoup de motards qui ne roulent pas beaucoup, qui font entre 2 et 5 000 km par an. Et ils se disent, ben pourquoi est-ce que je ferais la vidange ? Parce que mon constructeur me dit, la vidange c'est où les 10 ou 15 000 km ? Et bien en fait c'est parce que l'huile, même si vous ne vous en servez pas de la moto, l'huile s'oxyde, prend de l'oxygène, et du coup va venir oxyder les matériaux internes du moteur, l'arbre à câble, les soupapes, les racleurs des cylindres, les pistons, etc. Donc même si vous roulez très peu en moto, faites votre vidange tous les ans, ça ne coûte pas cher, la plupart du temps vous pouvez le faire vous-même, il n'y a pas de soucis. Ensuite le deuxième entretien à faire qui va être très important, ça va être au niveau du filtre à essence. Moi je conseille de le changer tous les deux ans, parce que souvent les réservoirs de moto, comme on a dit, on ne sert pas des motos tous les jours, on ne fait pas 20 000 km par an avec, et donc du coup il y a beaucoup de stagnation du carburant, et du coup dans le réservoir il se forme une espèce d'oxydation, de rouille, qu'on ne voit pas forcément, et du coup un filtre à essence additionnelle, donc vous tapez filtre à essence moto sur Amazon, vous allez tomber dessus, c'est des tout petits filtres, avec un aimant intégré, qui permettent d'éviter que toutes les particules de métal se retrouvent dans le moteur, donc ça c'est hyper important. Après vous avez le liquide de refroidissement, alors la plupart des garagistes malheureusement mettent du liquide vert ou bleu, qui est un liquide de merde, moi ce que je vous conseille c'est le liquide jaune, parce que la couleur indique la composition, et le liquide jaune, alors il est beaucoup plus cher, mais par contre il est permanent, vous pouvez le laisser 5-10 ans dans la moto, il n'y a pas de problème, il contient un lubrifiant pour le circuit, et notamment pour la pompe à eau, il contient de l'antigel, il est généralement adapté jusqu'à moins 25 degrés, et surtout il ne s'oxydera pas avec le temps, donc vous pouvez le laisser dans le moteur, il n'y aura pas de problème, et dernière chose, il ne va pas être corrosif pour les moteurs en fond d'aluminium, sachant que la plupart des motos ont des circuits de refroidissement, à part le radiateur, qui sont en aluminium ou en fond d'aluminium. Voilà, donc ça c'est très 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 important. Ensuite, l'entretien à faire, c'est la tension de la chaîne, la tension de la chaîne c'est tous les ans, même si vous ne roulez pas beaucoup, c'est tous les ans. Le graissage, c'est deux fois par an, ou tous les 4 à 5 000 km. Très 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 important. Moi ce que je vous conseille, c'est de la graisse blanche pour chaîne, ou de la graisse au lithium, parce qu'en fait c'est de la graisse qui est très épaisse, et qui ne va pas être éjectée par la force centrifuge quand ça tourne, du coup va bien rester sur la chaîne, et bien protéger vos organes, donc votre pinon de sortie de boîte, et votre couronne. Donc ça, très 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 important. Ensuite, liquide de frein. Alors liquide de frein, ça c'est un grand débat, le problème c'est qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube qui parlent de ça, et la plupart des gens racontent absolument, mais n'importe quoi c'est effarant, effarant, et en plus il y a des vues, donc les gens font de la merde sans le savoir. Dans la plupart des machines, c'est marqué sur votre bocal de frein, DOT 3 ou DOT 4. Le problème du DOT 3 et du DOT 4, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'agents anti-moussants et anti-oxygénation, et donc ça veut dire que même si votre purge est faite, et bien en fait vous avez un petit peu d'air qui se mélange au liquide, et du coup vous avez votre commande de frein, et bien au lieu d'attaquer le frein là, vous êtes obligé de... Enfin vous avez une commande spongieuse comme on dit. Donc moi ce que je vous conseille de mettre, c'est du liquide de frein de chez Ferrodo par exemple, du DOT, donc DOT 5.1, surtout pas le 5, le 5.1. Quel avantage il a ? Il a des agents et des additifs anti-moussants, anti-oxygénation, et il a un point d'évolution beaucoup plus élevé, donc ça veut dire que vous pouvez taper et taper dans la moto, vous n'avez pas votre liquide de frein qui va se mettre à bouillir, et du coup vous allez avoir moins de frein. Parce que quand vous tapez dans votre moto comme un taré, vous faites des gros freinages, vous êtes à 200, vous voulez vous arrêter, et bien le liquide de frein, en fait pendant quelques secondes il va dépasser les 200 degrés. Et le DOT 5.1, il est capable de résister, si je n'ai pas de tiges, jusqu'à 260 degrés avant d'entrer en ébullition, et donc du coup il reste bien liquide et non pas gazeux. Et il faut savoir que le liquide est incompressible, alors que le gaz est compressible. Donc si votre liquide de frein devient semi-gazeux, et bien vous perdez de la puissance de freinage, voire vous perdez totalement votre puissance de freinage. Voilà, si vous suivez ces petites règles, vous êtes absolument tranquille. Après au niveau de la distribution, sur la plupart des motos vous avez des chaînes de distribution, attention, une chaîne de distribution c'est pas à vie, la chaîne ça se détend. Ben, comme votre chaîne de moto, la chaîne qui entraîne la roue, il faut la changer de temps en temps, parce qu'elle se détend. Une chaîne de distribution c'est pareil, après ça varie en fonction des modèles, mais en général ça appartient à 100 000 km, qu'il faut s'en inquiéter. Voilà, c'était un petit bilan, un petit briefing sur l'entretien des motos, gros cube à faire 4 temps. J'espère que ça vous aura plu, c'est chari de connaissance et liberté, n'oubliez pas, lâchez un petit pouce, un petit commentaire si ça vous a plu, ça m'encouragera à en faire d'autres. Portez-vous bien, soyez bienveillants les uns vers les autres, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501